Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du mercredi. Aujourd'hui, je continue la série spéciale voyage et photo en voyage, démarrée depuis lundi, donc deux épisodes. Et je vous présente le matériel photo que je vais emporter pour mon voyage d'ici quelques jours. Je vous l'avais dit dans les épisodes précédents, je vais passer une semaine à New York. Je vous ai raconté un petit peu avant comment est-ce que je préparais ce voyage-là, dans quel état d'esprit je partais. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer le matériel photo que j'emmène. Je vous rappelle très vite que le meilleur moyen d'être tenu au courant de tout ce qui se passe sur le site et puis de tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les conférences en ligne que je vais vous proposer et autres initiatives, le meilleur moyen, c'est de rejoindre ma liste de contacts. Je vous mets l'adresse dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous me laissez un email et je vous envoie tout. Et ça commence dimanche, il va déjà y avoir des premiers envois. Et le dimanche à suivre, jusqu'à la fin de l'année, très probablement, vous aurez plein de choses. Alors, la photo pendant un voyage, on en a parlé longuement depuis lundi. Je ne vais pas revenir sur les préparatifs, c'était l'épisode de lundi. Dans quel état d'esprit je pars et puis qu'est-ce que j'ai envie de faire comme photo ? C'est ce que je vous disais hier, mais aussi en vous disant, c'est la découverte. Moi, ce que j'aime dans le voyage photo, c'est aussi la découverte. Si on a beau caler des choses avant, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Et donc, j'avais prévu, je vous avais dit que j'allais vous parler du matériel photo que j'emmène. Donc, c'est aujourd'hui, j'ai tout regroupé. Et demain, quatrième épisode, je vous parlerai des accessoires. Je vous montrerai un petit peu tout le reste, ce qui accompagne mon sac. Parce qu'il n'y a pas forcément, comme toujours, il n'y a pas que le boîtier et l'objectif. Alors, déjà, en préambule à cette émission-là, aujourd'hui, je voulais vous dire une chose. C'est que ce que je vais vous montrer là, c'est très personnel. Très personnel, au sens où je ne prétends pas que c'est la solution matériel photo pour tous les voyages. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas un voyage qui ressemble à l'autre. Donc, ce que j'emmène là pour une ville comme New York pendant une semaine, ce n'est pas du tout ce que j'emmènerai pour trois semaines au fin fond de la brousse thaïlandaise ou pour aller passer, je ne sais pas, trois jours à Venise, comme ça m'est arrivé cet été. Donc, voilà, le matériel, il est vraiment adapté au voyage que l'on fait. Alors, certains vont dire, ben oui, mais moi, je n'ai qu'un moitié à l'objectif, donc c'est vite adapté. Forcément, mais si vous en avez plusieurs, réfléchissez aussi à ça. On en débatte pas mal dans les deux sujets précédents. Donc, voilà, première chose, ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment très personnel. Ensuite, c'est un choix que je fais, c'est-à-dire que j'aurais pu partir avec autre chose. Je ne prétends pas que quand on va passer une semaine dans une ville, il faut prendre ça et pas autre chose. J'aurais très bien pu faire d'autres choix, mais pour ce voyage-là, pour cette période-là, pour mon état d'esprit du moment, voilà ce que j'ai choisi. Et ça, j'y revenais souvent dans les articles sur la créativité en photographie cet été. Si vous avez reçu les différentes newsletters avec les articles dedans, eh bien, j'y revenais souvent parce que la créativité, ça commence aussi par le choix du matériel. Si vous partez avec un plein sac de matériel et que, arrivé sur le terrain, vous ne savez pas quoi utiliser, ça va vous freiner dans votre démarche créative. Alors, si vous avez fait un choix auparavant, eh bien, vous n'avez plus qu'à y aller. Voilà, donc moi, c'est un peu dans cet état d'esprit que je pars. Alors, avec quoi je pars ? Donc, j'ai tenu déjà compte de mes contraintes. Les contraintes que je me donne, je ne vous raconte pas toute l'histoire du voyage, mais je vous renvoie vers les deux épisodes précédents. Première contrainte, c'est l'encombrement et le poids. Je voulais voyager le plus léger possible, sans concéder sur la qualité de mes images et la qualité du matériel, mais je voulais éviter d'avoir à trimaler un gros sac photo. Déjà, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas simple, il y a les histoires de... Alors, déjà, rien qu'à l'aéroport, c'est compliqué quand on a des gros sacs. Ensuite, je prends l'avion, forcément, donc je ne veux pas emmener non plus un plein sac qui rentrerait... Alors, ça ne se passe pas en août, enfin bon, vous voyez le truc. Ensuite, je vais trimballer mon matériel toute la journée, du matin au soir, en marchant. Donc, je ne veux pas quelque chose de trop lourd, parce que, ben voilà, vous connaissez le problème, ici, ça coince. Ensuite, je veux un matériel photo qui soit suffisamment discret pour faire des photos en ville, des photos dans la rue. Je vous en ai parlé également dans l'épisode précédent. Je veux pouvoir photographier les gens, je veux pouvoir photographier des scènes de rue. Et ça, ben, vous savez comme moi que si vous avez un boîtier avec un objectif long comme ça devant, ce n'est pas la meilleure des choses parce que ça intimide et ça dérange, en fait. Vous passez vraiment pour le photographe ou le touriste de service et je ne voulais pas être dans cet esprit-là. Ensuite, en termes de focale, je veux pouvoir à la fois faire des vues plutôt grand-angle, donc plutôt, voilà, aperçues un peu générales de ce que je vais visiter, et puis aussi, à l'inverse, des plans plus serrés, parce que si je suis amené à faire des portraits ou des choses dans la rue, ben, je ne veux pas nécessairement tout faire au grand-angle. Donc, j'ai un peu, moi, c'est un peu mes focales de prédilection aussi, donc tenez compte de ça également quand vous choisissez quelles sont vos focales de prédilection. Il suffit de regarder vos archives photo, vous allez vite voir si vous êtes plutôt grand-angle, plutôt télé, plutôt au cadrage très serré ou plutôt angle beaucoup plus ouvert. Donc, voilà mes contraintes. Alors, concrètement, ça donne quoi ? Concrètement, ça donne déjà un choix qui, alors, qui va peut-être en choquer certains, mais vous allez voir pourquoi je fais ce choix-là. J'ai fait le choix de partir avec un appareil photo hybride et non pas un boîtier Reflex. Je vous montre tout de suite pourquoi. Vous allez comprendre très vite. Bon, j'en ai plein le bureau, là, mais... Voilà, je vous montre pourquoi. C'est que mon boîtier de prédilection, c'est le Reflex. Alors, ça, c'est un plein format Nikon avec le 24-70-28. Ça, c'est mon boîtier de reportage. C'est le boîtier que j'utilise partout quand je vais en ville, quand je vais faire ce genre de photos. Maintenant, vous voyez que poids et encombrement, on peut mieux faire. C'est pas terrible. En plus, ça, toute la journée autour du cou, c'est très lourd. Et encore, il n'y a plus lourd que ça. Si vous prenez du D810, du D5, mais déjà un D750, voilà, avec une optique qui ouvre bien devant, ça fait quand même un bel ensemble. Côté discrétion, avouez qu'on peut mieux faire aussi. Si je vous vois dans la rue, en enlevant le bouchon, ça va faire plus crédit, mais si je vous vois dans la rue et que je vais vous prendre en photo, ben, voilà, vous allez probablement reculer parce que je vais vous intimider. L'équivalent de ça en hybride, c'est celui-ci. Donc ça, c'est mon boîtier hybride avec un 1855, 284. J'ai sensiblement l'équivalent en plage focale, 2470 ici en réflexe, 1855 fois 1,5, ça fait en gros 2780 quelque chose, 2880 pour retomber sur les standards. Donc je suis proche, je suis un petit peu plus télé, un peu moins grand-angle. Donc, vous voyez quand même que la différence, je ne sais pas si on voit bien là à l'écran, puis la trappe s'est ouverte, la différence, c'est ça quoi. Voilà, si je les mets comme ça, là, je vais essayer de les caler un peu. Donc le boîtier, il est déjà beaucoup plus fin. Peut-être qu'on le voit mieux comme ça d'ailleurs. Je ne sais pas trop. Voilà, donc le boîtier est beaucoup plus fin. Et puis l'objectif, c'est ça en comparaison aucune. J'ai quasiment les performances et plage focale ouverture du 2470 sur ce 1855. Donc ça, c'est un premier conseil. Ne négligez pas la PSC quand vous voulez voyager léger, puisque là, donc, alors l'hybride pour les curieux, c'est un Fuji X2 que j'ai depuis déjà un certain temps. Ne négligez pas la PSC parce qu'on a une qualité d'image qui est aujourd'hui au niveau des meilleurs boîtiers réflexes du moment. Alors attention, quand je dis meilleur, je ne suis pas en train de dire que cet APS-C-là, il vaut un D5 en sensibilité ou il vaut un D810 à 36 millions de pixels. Ce n'est pas l'idée. Mais je sais que je vais faire des photos qui sont globalement au niveau de ce que je fais le restant de l'année ou que je peux faire sur d'autres voyages avec mon 750 et son optique. Je ne suis pas dans une gamme compacte où je dirais, tiens, voilà, c'est très léger, ça ne tient pas de place, mais c'est compact. Donc, non, en termes de qualité d'image, on est bien, je fais du RAW de toute façon, donc derrière, j'en fais ce que je veux. Alors ça, c'est mon premier boîtier parce qu'en fait, je vais prendre deux boîtiers pour une raison que je vais vous donner tout de suite. C'est que comme je veux pouvoir passer d'une focale à l'autre rapidement et que je n'ai pas envie de jongler avec des objectifs, j'ai pris un deuxième boîtier qui est un X-Pro2, toujours de chez Fuji, donc toujours un APS-C avec un capteur de 24 millions, l'autre, c'est un 16, et donc là-dessus, je vais partir avec l'optique qui est là, qui est un 16 mm 1.4, donc 16 mm fois 1.5, c'est un équivalent 24 mm, donc j'ai mon grand-angle et sur le zoom que j'avais juste avant, j'ai un 18, 18.55, donc là, j'ai un 16, je suis plus grand-angle. Il y a une vraie différence entre 16 et 18 mm ou entre 18 qui fait 27 et 24 mm si on se réfère au 24-36. Les millimètres vers le bas sont beaucoup plus importants que les millimètres vers le haut. et donc là, j'ai un vrai grand-angle, c'est un 24 mm, ça, c'est ma focale de prédilection quand je suis dans cet état d'esprit-là. Donc le 24, c'est mon truc, ça fait des années que je photographie au 24, donc là, je retrouve le 24, ouverture 1.4, et vous voyez qu'en taille, j'ai finalement, alors il est presque gros par rapport au zoom, mais si je mets le 18.55 à côté, enfin le 16 équivalent 24, globalement, j'ai quasiment le même encombrement. L'avantage, c'est que là, je peux avoir un boîtier avec mon grand-angle et puis j'ai aussi, et ça, c'est la troisième optique que je vais emmener, et ça sera tout, je n'emmène que trois objectifs, j'ai aussi un 56 mm, 56 en APS-C, c'est un équivalent 85, ouverture 1.2, et ça, c'est l'objectif qui va me servir pour tous les plans serrés, les portraits, probablement la photo en intérieur, parce qu'avec l'ouverture 1.2, en intérieur, ça m'évite de trop monter en sensibilité, je peux shooter facilement à 6.4 ou 3.2 avec l'hybride, et ouverture 1.2, 1.4, ça marche vraiment très bien, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, le 56 1.2, et c'est vraiment nickel pour ce que je veux faire. Alors, vous pouvez peut-être vous dire, mais attends, tu as deux boîtiers, tu as trois objectifs, donc tu vas changer. Oui, alors l'idée, c'est qu'il y a probablement des moments où je vais prendre juste le zoom, parce que je ne vais pouvoir prendre qu'un boîtier, mettons, si je fais une petite sortie, ou un endroit où il ne faut pas avoir trop de choses autour de soi, je vais sortir juste le 18-55 et je sais que je passe partout. Et puis, il y a des moments où j'aurais probablement envie de mettre le 16 sur l'un, le 56 sur l'autre, et comme ça, je peux alterner très vite entre le grand-angle et le télé. Et comme j'ai deux boîtiers qui sont plutôt compacts, plutôt pas encombrants, ce n'est pas un souci de les avoir même tous les deux, alors pas autour du cou de tous les deux, mais tous les deux vraiment à proximité. J'ai un petit sac, je vous montrerai demain, je mets un coup l'un, un coup l'autre, et du coup, ça va très très vite. C'est plus rapide que de changer d'objectif. Alors, j'ai conscience que j'ai le luxe d'avoir deux boîtiers, ce n'est pas le cas de tout le monde, donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter deux boîtiers, sinon c'est n'importe quoi, vous ne pouvez pas vous en sortir, ce n'est pas du tout l'idée. Mais j'ai cette possibilité pour ce voyage de partir avec cet équipement-là, donc je ne suis pas mon privé, tout simplement. En résumé, pour vous parler, puisque ma contrainte, c'était encombrement, vous voyez, je vais essayer de vous le montrer comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas les foutre en l'air, mais globalement, si j'osais le mettre là, j'ai tout dans la main, vous voyez, tout tient dans la main, alors bien sûr, je ne peux pas être très malé comme ça, mais c'est pour vous donner une idée de l'encombrement global, donc ça, ça ne m'impose pas un gros sac photo, parce que ça tient même à la limite dans un sac, vous savez, moi souvent, j'ai un... il faudrait que je vous la montre demain, j'ai une buzzace, c'est un ancien sac de l'armée, c'est un truc que j'ai payé trois fois rien, dans lequel je mets l'hybride avec le 18-55, quand je pars, alors, pour ceux, ce n'est pas pour tout le monde ça, mais si en plus, vous êtes motard et photographe, c'est ce que j'emmène en moto, parce que comme ça, je le mets en bandoulière ici, il y a une lanière super large, ça résiste à la flotte, enfin, c'est du matériel ex-fourniture militaire, donc ça tient partout, et ça loge très très bien l'hybride, il est hyper bien protégé, et c'est hyper facile de le sortir, de le rentrer, et ça ne coûte rien du tout, par rapport à un sac photo. Donc, voilà ce que j'emmène pour ça, alors, je récapitule, donc, un 18-55, équivalent, 28-80, on va dire, ouverture 2-8-4, donc 2-8 à 18-4 à 55, le 16-1-4 pour le grand-angle, le 56-1-2 pour les plans plus serrés, et deux boîtiers APS-C, l'avantage d'avoir ces deux boîtiers-là, c'est qu'ils vont me sortir, malgré que ce ne soit pas les mêmes capteurs, puisque j'ai un capteur nouvelle génération, qui est le 24 millions sur l'X-Pro 2, et puis le 16 millions sur le X-2, mais j'ai des photos, où je sais que derrière, c'est calé, c'est-à-dire que quand je vais trier mes photos, mes fichiers RAW par la suite, je vais mettre tout ça dans Lightroom, et je sais que globalement, malgré que ce soit deux boîtiers différents, c'est calé en termes de colorimétrie, en termes de résultats, je suis calé sur mes RAW, je ne vois pas la différence d'un boîtier à l'autre, alors ça c'est hyper important, si vous êtes dans cette configuration-là, si ça vous arrive que vous partez, et vous vous dites, tiens je vais prendre tel boîtier et tel boîtier, faites bien attention à ça, si vous faites des séries de photos totalement différentes, ce n'est pas très grave, mais si vous faites des séries de photos, dans lesquelles vous mélangez des photos, d'un boîtier et d'un autre, assurez-vous que ça ne se verra pas, quand vous allez montrer vos photos, il va falloir caler, alors si vous faites du RAW, c'est plus facile de caler la colorimétrie, l'allure des images, en post-traitement, si vous faites du JPEG, assurez-vous que vous avez des résultats homogènes, on a parlé picture control, il y a quelque temps dans une émission, assurez-vous que si vous faites, je ne sais pas moi, un picture control sur les boîtiers Nikon, qui est, comment il s'appelle, vivid, saturé, je comprends en français, si vous mettez ça, et puis que sur votre hybride, votre compact, ou je ne sais pas quoi, vous avez un rendu JPEG différent, ça va se voir, de même que certains boîtiers vont vous donner des dominantes de couleurs, donc il faut faire attention, que vous n'ayez pas des photos qui soient un peu plus jaunes avec un boîtier, un peu moins jaunes avec l'autre, et puis quand vous mettez tout ça dans une même série, ça se voit. Donc là, je suis tranquille, je sais que je suis calé sur, je connais les deux boîtiers, et je sais que, voilà, ça marche bien à la sortie. Donc, voilà, pour récapituler ce que j'emmène pour cette semaine-là, donc une fois de plus, c'est ce que je vous disais au début, je ne prétends pas que c'est la solution ultime pour un voyage photo une semaine dans une grande capitale, ce n'est pas du tout l'idée, c'est juste le choix que moi j'ai fait, et je vous invite d'ailleurs à réagir à ce choix-là, à me dire ce que vous auriez fait vous, voilà. Autre conseil que je voulais vous donner, c'est que quand vous êtes dans ce type de préparation, j'ai reçu des messages en fait ces derniers jours, en me disant, tiens, moi aussi je vais à New York, tiens, moi aussi je prépare ce type de voyage, qu'est-ce que tu penses que si j'emmène ça, ça, ça ? Et j'ai vu des gens me dire, ah ben je vais prendre ça, 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 un plein sac photo avec toutes leurs optiques, 3-4 optiques, un télé zoom, enfin un 18-200, une focale fixe, un machin, un 70-200. Sincèrement, j'ai pas à commenter, parce que déjà tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, fort heureusement, mais si vous partez avec trop de matériel, le problème du choix que vous allez avoir, il va se poser au moment de la prise de vue, parce que le matin, quand vous allez quitter l'hôtel, ou là où vous êtes, c'est pas là que vous allez dire, tiens, je vais pas prendre l'objectif, parce qu'aujourd'hui je vais faire que du 70-200, et puis demain je ferai que du 16 mm, non, vous allez à coup sûr tout prendre dans le sac pour la journée, parce que vous aurez peur de ne pas avoir le bon objectif au bon moment. Ça, c'est le problème de base du photographe, c'est toujours d'avoir peur de ne pas avoir le bon matériel au bon moment. Partez dans un autre esprit, partez dans l'esprit de vous dire, j'ai préparé mon voyage, donc je sais globalement ce que je veux faire comme photo, je sais pas lesquelles je vais faire, mais je sais ce que j'ai envie de faire, et donc ça correspond à tel matériel que j'ai en ma possession, ou vous achetez pour le moment venu, ou vous faites prêter, ou vous louez, peu importe, et vous faites les photos avec ce matériel-là, en ayant en tête les séries de photos, les idées de photos que vous aviez en partant. Puis après vous réagissez à l'instinct, si quand vous êtes quelque part, il se passe quelque chose de différent, faites avec ce que vous avez. Mais l'erreur très commune que l'on voit chez les photographes plus amateurs, c'est de dire, ah ben là, j'aurais pu faire cette photo, mais j'avais pas le bon matériel, j'avais pas la bonne optique, j'avais pas le bon boîtier. Et c'est pas vrai. Si vous voyez quelque chose se produire, faites la photo avec le matériel que vous avez. Il vaut mieux faire la photo avec ce que vous avez, que ne pas la faire, et puis vous dire après, ah ben mince, je l'ai pas faite. Faites-la. Trouvez un angle différent, bougez, rapprochez-vous, éloignez-vous, voilà, changez vos réglages, mais pensez à ça, c'est aussi ça la démarche créative, c'est de dire, j'ai une optique, je fais avec, point barre. Donc moi, c'est pour ça que je pars uniquement avec ça, alors même si certains vont dire, oui, enfin, t'es déjà luxe, parce que deux boîtiers, trois optiques, c'est pas si mal, mais finalement, il est très probable, on verra au retour, je veux pas, mais on verra au retour, il est très probable que je n'utilise que les deux focales fixes, parce que je sais que quand j'ai un zoom, voilà, entre 18, que j'aime bien aussi, 55, que j'adore, des fois, voilà, je fais quoi ? Avec deux focales fixes, j'ai pas à réfléchir, de toute façon, c'est où je suis en grand angle, où je suis en cadrage plus serré, et le choix créatif, il est vite fait, c'est l'un ou c'est l'autre. Et déjà, deux choix possibles, c'est déjà presque un trou. Voilà, donc, je vous remercie, déjà, de m'avoir suivi jusqu'ici, je vais vous mettre dans la description de la vidéo, tous les liens vers, vous pourrez voir un petit peu plus en détail, ce que je vous ai montré là, je vais vous mettre des liens vers, donc, les matériels, demain, je vous parle de, tous les accessoires que j'emmène, il y a plein de petites choses avec, qui vont compléter le sac, y compris pour la vidéo, et puis pour les aspects pratiques, cartes, chargeurs, tout ça, j'essaye de réduire, en fait, au maximum de mon sac, parce que là aussi, je ne veux pas en avoir trop à trimballer, c'est d'ailleurs, j'aurais pu le dire tout à l'heure, c'est une des raisons d'avoir deux boîtiers identiques, c'est que j'ai les mêmes batteries sur les deux, donc du coup, je peux avoir une batterie de rechange, et puis je la mets dans le boîtier qui lâche le premier, donc ça c'est l'idée, voilà, je vais vous mettre encore des liens vers, tout ce qui concerne la photo de voyage sur le site, il y a beaucoup de tutos, de guides, de choses qui ont été publiées, donc ça, si ça vous intéresse, vous regardez dans la description, sur YouTube, il faut cliquer sur le petit plus qu'il y a, beaucoup de gens m'ont dit, mais on ne voit pas les descriptions dont tu parles, c'est parce que sur YouTube, il y a un petit signe plus, une petite fliche vers le bas, ou le plus je crois qu'il est au milieu, et puis il y a la petite flèche sur la droite, vous cliquez là-dessus, et ça va dérouler la description, YouTube la cache par défaut, et je ne peux rien faire, puisque c'est comme ça, ce n'est pas moi qui peux en décider. Je vous rappelle que, pour ne rater aucune des vidéos, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, en cliquant sur le logo qui est là, si vous me suivez sur Facebook, vous likez la page, et puis vous enclenchez les notifications, pour avoir le petit drapeau, quand il y a quelque chose de nouveau, et puis sinon, rejoignez ma liste de contacts perso, c'est l'adresse qui s'affiche, c'est le meilleur moyen de recevoir par mail, directement, sans avoir à y penser, toutes les infos, et il y a un concours photo qui va arriver, le mois prochain je pense, c'est un scoop en fait, je ne l'ai pas encore annoncé, mais voilà, ça va arriver, donc soyez en alerte, et puis les rediffusions de conférences, il y a plein de choses, donc merci, à demain, pour le quatrième épisode de la série spécial voyage, et puis vendredi, l'émission spéciale questions réponses.